La quatrième conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures tenue du 19 au 21 février à Kintélé était un véritable miroir pour une dizaine de sociétés présentes à ce rendez-vous, les acteurs du secteur pétrolier et gazier en République du Congo. Les sociétés pétrolières sont vues un peu de loin et ces occasions comme une telle conférence qui sauve à nous est une opportunité, on dirait une aubaine, pour pouvoir être plus proche des populations. Ces entreprises ont occupé le hall du centre international de conférence de Kintélé, érigeant ainsi des stands décorés chacun à l'image de sa structure. C'est le cas de la SONAREP, cette filiale de la SNPC opérant de la production pétrolière. La production pétrolière, c'est un domaine spécialisé dans le suivi des puits pétroliers. Le puits pétrolier, c'est comme une personne. Il faut voir les paramètres fonctionnels de ce puits pour essayer d'interpréter le comportement. Cela veut dire que la vie du puits dépend des producteurs. Mais en prélevant les paramètres chaque jour, en faisant ce qu'on appelle les pas. Les pas, c'est quoi les prélèvements par rapport au temps ? Vous pouvez faire une heure, deux heures, chaque deux heures vous prélevez. Tout au long de la vie du puits, vous êtes en train de prélever et à tout moment vous faites ce qu'on appelle la consolidation des rapports journaliers, la consolidation des rapports hebdomadaires, mensuels, semestruels et annuels. La SONAREP a donc cette charge de retracer l'historique du puits du pétrole des années après son exploitation. Et cela pour un but utilitaire. Parce que dans un champ pétrolier, l'élément essentiel c'est le puits. Et le puits du pétrole, il faut suivre son historique. Et cet historique peut donner naissance à la récupération, le pourcentage de récupération d'un champ pétrolier. Parce qu'avant d'exploiter un champ, vous avez la déclaration du volume des hydrocarbures au niveau des couches productrices. Maintenant, quand vous êtes en train de produire, vous pouvez déjà savoir le pourcentage de récupération. Donc l'utilité quantitative et les paramètres. C'est ce que nous faisons. En ce qui concerne le poids économique d'un gisement du pétrole, la SONAREP est l'œil de la Société Nationale des Pétroles du Congo par le simple fait qu'elle est chargée de faire l'étude économique d'un champ déterminant ainsi si ce dernier est exploitable ou non. Le champ est exploitable lorsque son volume qui se trouve au fond, ça veut dire que le volume théorique déclaré par la sismique, on se dit que la quantité qui se trouve au fond, théoriquement, donne une valeur économique qui est très élevée. Et quand vous investissez, vous aurez le retour de ce que vous avez investi, plus les bénéfices. Maintenant, il y a des réservoirs que vous allez constater, la possibilité d'avoir le retour à l'investissement, c'est très difficile parce qu'exploiter ce réservoir, c'est tellement difficile, ça demande beaucoup de moyens. Mais ce que vous avez au fond, ça ne veut pas donner le retour à l'investissement. À partir de là, c'est un champ inexploitable. La SNPC est donc aujourd'hui une fierté en matière pétrolaire au Congo. Mais a-t-elle réellement de l'expertise nationale pour faire face à ses obligations ? La SNPC, c'est une société très structurée. Je crois qu'en Afrique, la SNPC a une configuration. Je ne parle pas d'une étude comparative sur la qualité de façon de faire. Je suis en train de faire de la configuration. La SNPC a presque toute la chaîne pétrolière, de l'Amont jusqu'à l'Aval. C'est une philosophie qui est vraiment appréciable. Pour le moment, vous êtes en train de dire, si la SNPC est en train de dire, nous avons un champ qu'on appelle le champ Koundi, que la compétence, c'est une compétence congolaise, que la SNPC a formé les cadres congolaises, ils sont en train de travailler là-bas. Et ils sont en train d'exploiter. Nous ramenons le produit en surface et nous ramenons le produit jusqu'au produit fini à la raffinérie. Vous allez voir. Donc la SNPC aujourd'hui a déjà l'expertise de gérer les champs pétroliers. Autre société que nous avons rencontrée, Olive Energy Congo, une entité américaine récemment implantée au Congo qui veut elle aussi faire parler de son expertise et de ses ambitions. Il faut dire que dans le secteur pétrolier congolais, il faut compter aujourd'hui Olive Energy. Olive Energy qui est une société basée dans l'exploration et l'exploitation du pétrole avec une branche très orientée également dans ce qu'on appelle l'environnement. Cette branche, nous l'appelons Olive Environnement qui est spécialisée dans le traitement des bouts de forage mais également dans les questions spécialisées de l'environnement. Vous savez que les pétroliers sont qualifiés de pollueurs mais nous travaillons également. La particularité de Olive Energy, c'est que nous apportons aussi des solutions de dépollution et c'est une marque qui nous distingue des autres. Très ancrée dans la formation des jeunes au métier du pétrole, Olive Energy Congo se veut être l'une des accompagnatrices majeures du Congo dans sa diversification de l'économie. Il faut dire que nous sommes dans le secteur pétrolier considéré aujourd'hui comme épine dorsale de l'économie congolaise. On parle de la diversification de l'économie et la diversification de l'économie pour nous, c'est dans le développement des secteurs comme l'environnement. Dans l'environnement, nous apportons des technologies nouvelles qui nous permettent également, par exemple, à partir des déchets hydrocarburés, nous produisons, nous revalorisons ces déchets pour produire, par exemple, des pavés. Nous produisons également des produits dérivés, de l'huile, tout ça, à partir de ce qu'on appelle des déchets toxiques aujourd'hui. Et si la chose, elle est bien maîtrisée, vous voyez qu'il y aura effectivement des retombées économiques, tant en matière de diversification, tant dans l'augmentation de la production et de la stabilité de l'économie nationale. Olive Énergie Congo s'inscrit dans une dynamique où aujourd'hui, nous pouvons intégrer la politique générale de l'État. La conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo a montré combien le pétrole et les gaz jouent le rôle de pivot dans l'économie congolaise. Ces secteurs en plein mouvement depuis toujours attirent encore plus d'exploitants aujourd'hui. Que les acteurs se bousculent et se concurrencent, tant mieux pour le Congo qui trouve là une véritable aubaine pour vraiment diversifier son économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !